Une quarantaine d'entreprises du département a répondu à l'appel. Cette réunion autour du projet Sequoia à la Chambre de Commerce et d'Industrie est une première prise de contact entre le groupe EADS, sa filiale Astrium et les entrepreneurs locaux. C'est très concret, même si on n'avance pas de chiffres et qu'on n'ouvre pas les plans, ça permet déjà à l'entreprise de s'affranchir et d'enlever un peu l'appréhension par rapport au grand groupe et de se rendre compte par elle-même que l'accès paraît assez facile. Pas question pour le moment de désigner qui va faire quoi sur le futur chantier de ce centre de démantèlement d'armes chimiques à Maï-le-Camp. Avant d'être choisis, les entreprises vont devoir déposer un dossier de présentation et montrer leurs compétences. On voit le dynamisme des entreprises qui sont présentes pour répondre aux appels d'offres qui se présenteront d'ici la fin de l'année. Les commandes sont difficiles à obtenir. Ce projet représente une grosse opportunité, d'où l'intérêt des entreprises. Gros oeuvres, structures métalliques, plomberie, électricité, serrurerie, en tout 11 lots vont être distribués. Économiquement, le jeu de plusieurs millions d'euros en vaut la chandelle. Reste pour ces entrepreneurs à se pencher sérieusement sur le sujet pour être le plus compétitif possible, bien avant les premiers coups de pioche à Maï-le-Camp. C'est important de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau des projets en amont, très en amont, pour pouvoir avoir le temps de les étudier, savoir si on peut se positionner sur de tels projets, pour y répondre ensuite techniquement. Les dossiers aujourd'hui sont assez rares ou deviennent rares, donc il faut quand même étudier sérieusement tous ces projets. L'autre enjeu du chantier, c'est de montrer que les entreprises du département sont capables de réaliser la plupart de ces travaux d'envergure. C'est d'ailleurs la volonté d'Astrium que les entreprises locales soient les premières bénéficiaires de ce projet qualifié d'unique au monde. Cela n'a pas toujours été le cas sur les grands dossiers menés dans le département. On est parfois bougons des résultats parce qu'ils ne sont pas à la hauteur des espoirs qu'on avait eus sur telles ou telles opérations. Plus que jamais, 2013 va être une année très difficile en termes d'emplois et d'activités. Et on veut vraiment mettre tous les atouts de notre côté pour défendre nos entreprises, pour qu'elles récupèrent une bonne partie de l'activité sur toutes les opérations qui se font dans notre département. Après avoir consulté les entreprises candidates, Astrium fera son choix en fin d'année. S'en suivront un an et demi de travaux avant une ouverture du site, avec ou sans les entreprises au Boise prévues d'ici 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada